En fait, dernièrement, bien sûr, j'ai écrit un livre sur sa vie et sur son art. Et même dans cela, je ne connaissais pas tout. À ce moment-là, on a fait des entretiens, les deux, en cherchant de nous comprendre encore plus. C'est comme ça que je suis rentré dans son monde de la peinture et de sculpture, disons, expletive. Parce que quand je regarde, moi, un tableau, c'est plutôt une impression synthétique, quoi, tout ensemble. Mais pour faire un travail comme ça, il faut trouver les éléments analytiques. En faisant ça, bien sûr, j'étais encore plus connaisseur de la peinture d'Ismaël. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette... Quelles sont les choses que tu as appris sur toi ? En fait, j'ai... Non, rien ne m'a surpris d'abord. Et j'ai compris comment ça se développait, sa peinture. Il y avait une continuité extraordinaire qui couvre les géographies, le temps, etc. Mais dedans, il reste toujours lui-même. Et c'est ça, en quelque sorte, un autoportrait. C'est un élément de cette aventure. Il y a l'âge qui change, etc. Mais il y a quelque chose, un résidu qui reste. En fait, dans la peinture d'Ismaël, il y a des résidus. Avec leur histoire, avec leur combat même. Mais tout ça, c'est plutôt une abstraction. Et c'est cette abstraction qui me frappe. C'est pas expressif, d'un coup. Mais il y a une expressivité cachée qu'il faut découvrir. La peinture et la sculpture va vraiment de pair. Mais moi, bien sûr, j'étais, bien avant, frappé par le visage. Pour moi, c'était pas des portraits, tout ça. C'était des visages. Les visages, peut-être un portrait d'un ensemble. Donc, tout ça, c'était un peu classé. Comme vous avez dit, par exemple, il y avait les portraits de Suvas. C'est-à-dire les visages de Suvas qui étaient, en fait, les visages d'un espace. Bien sûr, ils cherchent pas de montrer les origines. Ils cherchent pas ça. Il n'y a pas de côté folklorique dans la peinture d'Ismaël. Mais on voit, bien sûr, en profondeur, tout ce qu'il y avait depuis sa naissance, depuis son enfance jusqu'ici. Et il y a une bonne articulation entre de tout ça. Et tout ça donne à la fin une abstraction qui court tout. C'est-à-dire, il n'y a pas cette époque qui correspond à ça, à ça, etc. Il y a tout dedans. En cherchant le fil de conducteur, on peut y arriver. Ce que je pense, pas seulement pour moi, c'est pour un spectateur assez sensible et attentif, on peut y arriver. D'accord, c'est bien. En dehors de ça, je trouve, c'est-à-dire, je ne vais pas sur les généralités. C'est-à-dire, même, moi, je suis un littéraire, je ne suis pas un critiqueur, ni historien, etc. Et même dans tout ça, c'est-à-dire, en cherchant une sorte d'objectivité, d'une généralité, et on est toujours nous, nous-mêmes, notre choix personnel, etc. Mais quand il y avait un choix personnel, en ce moment-là, c'est en vain de parler des généralités. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, l'œuvre d'Ismaïl, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Et pour lui, c'est autre chose, c'est lui qui sait ça. Pour moi aussi, c'est ça.